L'idéo a pour objectif de vous expliquer comment s'organise ce cours intitulé « Outils digitaux du manager ». En cas de problème, veuillez me contacter sur mon adresse e-mail. Ce cours est donné en mode à distance, ainsi, il faudra s'inscrire sur la plateforme qui s'appelle Schoology, sur laquelle nous allons travailler, et qui a l'URL marquée. La première fois que vous accédez, il faudra s'inscrire en tant qu'étudiant. On vous demandera le code d'accès du cours pour compléter votre inscription. Par la suite, vous allez attendre la confirmation sur votre boîte e-mail. Je reçois entre-temps une notification, et dès que j'approuve votre accès, vous pouvez accéder au cours. Vous êtes inscrit, donc pour accéder il suffit de mettre votre e-mail et le mot de passe que vous avez choisi. Quand vous avez l'accès, vous pouvez changer la langue de la plateforme, qui est en anglais par défaut, en bas à gauche de l'écran. Dans le menu « Cours », vous pouvez trouver le cours en question. Vous devez éditer votre profil en haut à droite de l'écran, en mettant une photo d'identité, et en remplissant tous les champs. C'est très important d'activer les alertes ou notifications dans les paramètres, pour être au courant de tout ce qui se passe sur l'espace du cours. Schoology existe aussi en application mobile, que vous pouvez télécharger et installer sur vos tablettes et téléphones. Je vous conseille de le faire pour recevoir les notifications. Sur l'application vous pouvez « Voir le cours » et participer aux discussions. Seuls les travaux, il n'est possible de les remettre que sur le site. Il s'agit de séances ouvertes au fur et à mesure. Une séance correspond à un chapitre, et elle dure une semaine voire deux. Dans chaque séance il y a des ressources et des activités à faire. Les ressources c'est pour vous guider dans votre recherche avec des diaporamas, des vidéos, etc. Les activités sont diversifiées et sous différentes formes. Elles sont à rendre selon des dates limites. Suite à une date limite, ou bien il n'est plus possible de rendre son travail, ou bien il sera marqué devant son nom la mention, en retard. Ce cours est ouvert et accessible pour vous, toujours, mais attention, cela vous donne plus de responsabilité. Soyez autorégulés. C'est-à-dire, traitez les séances au fur et à mesure, en suivant le rythme du cours. Soyez à jour et rendez vos activités à temps. Vous allez avoir deux notes. Une première qui combine tout votre travail sur la plateforme, et une deuxième sur passage d'un examen à la fin du semestre. Une mention spéciale sera donnée à ceux qui font de la recherche à côté pour compléter le cours, et à ceux qui partagent des informations concernant le cours avec leurs camarades. Des badges digitaux peuvent être attribués aux étudiants, qui se distinguent dans certains travaux. Je vous souhaite une bonne transformation digitale. Le digital n'est plus un choix. C'est même une nécessité.